Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Carla réagit à la story de Kevin et confirme qu'il est bien en relation avec Cynthia depuis une semaine. Je vous laisse avec sa story. Bon, ça y est, je viens pour vous parler un petit peu parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi. Mais bon, comme c'est très compliqué, étant donné que j'ai quelqu'un qui est face à moi, qui n'aide pas la situation forcément, à ce que ça reste discret et que justement, on puisse passer à autre chose rapidement, je vais du coup vous exprimer un petit peu mon ressenti. Donc, nous devons composer, comme je vous l'expliquais, même si je n'irai pas jusqu'à parler de respect, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Alors, j'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points. Mais par contre, je pense qu'effectivement, je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Je ne le souhaite vraiment à personne parce que, pour le coup, ce n'est pas... Donc, je vais un petit peu m'exprimer sur ce sujet parce que, justement, je ne l'avais pas fait depuis des semaines. J'avais décidé de garder ça pour moi. Mais au vu de la situation, et qu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses, et des nouvelles choses qui ont envie de pousser jusqu'au bout, je vais donc parler pour vous exprimer ce que je ressens parce que, bien sûr, c'est compliqué. Je ne vais pas vous cacher, même si je vais beaucoup mieux dans ma tête, que je suis bien de cette décision que j'ai prise de me séparer de lui. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que j'étais rayonnante, que j'étais bien, qu'on retrouvait la carrière d'avant. Et franchement, pour le coup, je ne regrette pas la décision que j'ai prise, encore moins quand je vois ce qui se passe là. Mais, par contre, pour la personne que je suis, c'est-à-dire l'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, je peux vous dire que, vraiment, je ne pense pas mériter ça. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne méritais pas autant d'humiliation. Pour ce qui est, du coup, de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr, ça m'a affectée. Déjà, premièrement, parce que de me mêler dans ce genre d'histoire aussi sale, premièrement, je n'en veux pas. Vous avez vu, j'ai pris un tournage complètement différent de ma vie où j'aspire à une vie beaucoup mieux, une vie saine, une vie posée avec ma fille. C'est ce que je souhaite, c'est être heureuse et reprendre ma vie en main comme il se doit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie amicale, dans ma vie familiale. J'ai vraiment envie d'évoluer. Je travaille chaque jour sur moi un peu plus pour justement évoluer intellectuellement, différemment de ce type de milieu. Mais par contre, ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges. Mais sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc, il n'a trouvé rien d'autre. Donc, il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. Il ne s'est pas tracassé la tête. Il a été là où il connaissait. Donc, bon, voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc, je suis ravie que de nouveau, il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Donc, voilà, en tout cas, pour ce qui est du reste, moi, comme vous le savez, je reprends ma vie en main et je suis très bien. Je m'exprime parce que justement, j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi, ces histoires, elles sont tellement sales que ça m'affecte de mon écho personnel parce que je me dis... Et en ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices puisque j'ai pu entendre un petit peu ces stories d'hier. Donc, je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme. Surtout que si elle ne me connaît pas, moi, j'ai appris à la connaître du coup puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc, bien sûr, pour substance illicite. Voilà, donc qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Et donc, forcément, être aux côtés de Kevin... Je voulais vraiment vous remercier, en tout cas pour vous, parce que vous m'avez énormément de messages. Vous avez fait un soutien énorme pour moi. Parce que des fois, je vous avoue que je me pose la communication en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là alors que j'ai juste aimé un homme éperdument à qui j'ai tout donné. Voilà, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un mois de ça, on se mariait. Je n'ai pas fait un mariage pour moi, j'ai fait un mariage pour lui. Tout était pensé pour lui et sa famille. Donc, forcément, tu te dis mais pourquoi autant de mal ? Mais bon, après, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante, j'ai eu la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie, de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi pareil. Je sais que la vie est encore longue et que je n'étais certainement pas là où il fallait que je sois. Et d'ailleurs, les filles, on y viendra parce que je sais que beaucoup de femmes vivent la même chose et des fois, elles ont besoin de conseils. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui m'a changé. J'irai vers le haut, qui m'a permis de me dire car là, stop, j'ai été au bout des choses et à un moment donné, quand on ne te respecte pas de cette manière-là, il faut partir. Mais moi, j'ai mis 7 ans à partir de cette relation. Donc je sais à quel point ça peut être très difficile. Donc je serai la première à me donner des bons conseils quand je serai un peu plus posée, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de partir d'une relation où justement tout est tourné à travers lui. Et moi, en tout cas, je suis heureuse d'avoir passé cette étape et je suis contente parce que je peux vous assurer à quel point j'étais heureuse. Enfin, je suis heureuse de récupérer une vie calme, stable, saine. Voilà. C'est vraiment mon but. Donc voilà.